Salut à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour fabriquer ce lit. Comme vous le voyez, il est composé de couleurs rose, noire ainsi que verte. Et vous devinerez sûrement que ce lit appartient à la poupée Vénus. Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à la fabrication d'un lit pour la poupée Cléodonil. Nous passons tout de suite au matériel. Alors, pour réaliser ce lit, nous allons d'abord prendre notre poupée qui va être la propriétaire de ce lit. Personnellement, j'ai choisi la poupée Cléodonil. Donc ses couleurs sont le bleu, le noir ainsi que le doré beige, couleur crème un peu. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un ciseau. Vous aurez besoin de colle. Ainsi que d'un crayon à papier, d'une équerre et d'une règle, des décorations, de carton et de papier de couleur crème ainsi que bleu foncé. Passons à la réalisation. Commençons donc la couche qui servira à ce que la poupée soit allongée dans le lit. Découpez donc un rectangle du format de votre poupée et ajoutez-y quelques centimètres en longueur et en largeur pour que la poupée puisse bien rentrer dedans. Nous poursuivons donc la fabrication du lit. Vous verrez qu'on a changé d'endroit pour filmer mais ne vous en faites pas, rien ne modifie la fabrication. Donc vous avez coupé votre rectangle pour faire la couche E du lit. Donc maintenant, vous allez couper de formes en carton comme ceci, que vous allez recouvrir du papier couleur crème et avec un stylo à billes, vous allez dessiner des petits sigles comme ceci de manière à représenter les pyramides. Vous en faites deux, comme vous voyez. Donc voilà, nous avons la structure de notre lit. Donc voilà, cela fait comme ceci avec les pyramides à l'extérieur. Voilà, je vais vous montrer de l'autre côté. Pour combler les trous que vous avez sur le devant et le derrière du lit, nous allons utiliser des petits rectangles de carton avec la couleur beige collée dessus. Et à l'aide de votre pistolet à colle, vous allez les mettre comme ceci. Et vous n'aurez plus qu'à remplir l'intérieur des triangles avec de la peinture noire ou blanche au choix. Et voilà les filles, c'est terminé. Alors au lieu d'avoir peint les petits triangles de l'intérieur, on a collé des papiers de couleur. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà ce que cela donne à peu près. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501